Je reçois Enzo Guibert ce soir qui nous vient du club de Porte-les-Valences. Ravi de t'accueillir avec nous, on a pas mal de choses à dire. Je suis vraiment ravi que tu sois avec nous parce que tu as différentes casquettes dans le sport. Notamment au niveau du basket. Je vais te laisser te présenter, nous faire part un petit peu de ton parcours. Et nous dire un petit peu quelles sont tes activités sur cette saison. Ok, déjà je m'appelle Enzo du coup. J'ai 24 ans. Donc j'ai commencé à coacher dans le basket à Grange. Donc au BOG il y a 5-6 ans. Au début c'était d'abord sur une mission de service civique après mes études. Et du coup ça s'est enchaîné puisque ça m'a bien plu sur un BPGEPS à Sols. Donc j'ai fait un an là-bas, j'ai passé mon BPGEPS que j'ai obtenu. Et ensuite du coup je suis venu à Portes-les-Valences pour passer le diplôme d'au-dessus. Donc le CQP qui est maintenant devenu le DETB. Et donc du coup c'est ma troisième année à Portes qui va se terminer cette année. Donc voilà, au niveau du club je fais beaucoup de missions. Enfin je fais beaucoup de missions. Je fais des missions on va dire assez diverses. Je m'occupe du basket santé. J'interviens dans 4 à 5 établissements par semaine. A côté j'interviens aussi à la section Camille Vernet à Valence. Donc sur le groupe collégien et sur le groupe lycéenne. Et j'ai aussi 3 équipes au club du coup. J'ai mes U20 en région, mes petits U15 qui sont montés en région en début d'année. Et mes seniors garçons qui sont aussi en région. Qui sont qualifiés pour la poule haute. Super, que des problèmes de riches finalement. Parce que tu coachs qu'en région quoi. C'est génial. C'est des déplacements quoi. Ouais tout à fait, effectivement. On a une grosse ligue, ça je te l'accorde. Mais par contre ça doit être plaisant effectivement d'arriver à des résultats comme ceux-là. Donc par rapport à ta partie section Camille, moi je tiens à te remercier. Parce que du coup tu interviens pour aider notamment le club de Balencebourg. Qui est à l'origine justement de cette section-là. En lien notamment avec les collégiens comme tu l'as dit et l'ICN. Et ça c'est une richesse aussi certainement supplémentaire. On retrouve des basketteuses qu'on peut voir au quotidien. Notamment tous les week-ends dans le parquet etc. Par contre tu as quand même ce volet qui est très intéressant du basket santé. Au niveau des différentes interventions. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans ? Quel type de formation tu as dû passer ? Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu organises ton agenda par rapport à cette activité en particulier ? Ok. Et bien ça s'est lancé du coup pendant mon BPJ EPS à Sox. Parce que pendant mon BPJ EPS il y avait différents UC. Dont l'un qui était de créer un projet en fait. De créer un projet. Et du coup moi j'ai choisi comme projet on va dire en lien avec le club. Et aussi mes envies de découvrir autre chose. D'introduire le basket santé. D'introduire le basket santé au club de Sox. Donc voilà. Ça s'est fait sur cette année là. On a démarré au début avec l'IME Persneige à Montélimar. Donc j'intervenais avec des enfants on va dire qui étaient porteurs de polyhandicap. Donc physique et aussi mental. Donc voilà. J'ai fait ça cette année là. Auteur d'une intervention par semaine. Donc voilà. Ensuite mon contrat s'est terminé à Sox. Et du coup j'ai choisi de garder cette fenêtre là. Parce que je voulais venir dans le club de Porte-les-Valences. Je voulais absolument venir travailler dans le club de Porte-les-Valences. Sauf que financièrement pour eux c'était compliqué d'avoir déjà. Enfin ils avaient déjà un salarié. Et c'était compliqué du coup d'en engager un deuxième. Bien sûr. Donc du coup moi j'ai on va dire j'ai essayé de les convaincre avec cette partie là. Puisque les interventions on va dire dans les établissements de santé sont quand même enfin sont sous prestation. Donc voilà rapport de l'argent au club. Et ça m'a permis du coup de convaincre le club avec on va dire un engagement de certains EHPAD de m'engager. Donc voilà. Et du coup depuis trois ans j'interviens dans différents établissements. Donc un à Valence, un à Montélimar, un à Guirant, un à Montellier. Et j'en avais un avant à Montellier. Donc voilà. Et du coup c'est des interventions que je fais en journée. Donc voilà déjà qui sont on va dire assez arrangeants. Parce qu'en tant que salarié de club on fait beaucoup d'entraînement le soir en fin d'après-midi. Et là c'est des choses que je fais on va dire pour deux établissements le matin. Et pour les autres l'après-midi en début d'après-midi de 14h à 15h ou de 15h à 16h. Donc voilà. C'est déjà plus facile à rentrer dans l'agenda d'un salarié de club. Donc voilà. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien. Ça me fait découvrir un autre public. Parce que bon forcément en coachant plusieurs années j'ai fait les U7, les U9, les U11, les U13. Enfin voilà jusqu'au bout. Et là on fait des U70, U75. On va dire qu'on va un peu plus haut. Et puis c'est des gens qui ont un gros parcours de vie on va dire souvent. Et puis c'est des gens pour qui on est un moment important de la journée, de la semaine. Ouais c'est sûr. Donc on se sent on va dire vachement important. Et c'est quand même plaisant de ce côté-là on va dire. Ah mais c'est super. En tous les cas bravo parce que du coup ça te permet d'apporter une aide financière au club. Et de pouvoir entre guillemets autofinancer une partie de ton salaire. Et puis comme tu disais c'est juicif aussi parce que c'est un nouveau public. C'est des gens qui peuvent t'apporter aussi sur un autre versant. Et c'est quelque chose que tu aimes bien en tous les cas. Et que tu souhaites continuer je suppose par la suite. Donc ça c'est bien. On n'a pas beaucoup de clubs qui sont investis dans le basket santé. On en a quelques-uns. Dieu merci. Et ça c'est très bien. Donc en termes de formation je crois que c'est à peu près une semaine. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Moi j'ai eu de la chance. Ça a été inclus pendant mon année BPJF justement. Donc sur une semaine complète à Voiron. Donc en fait c'était pendant une semaine de séminaire qu'on avait dans le BPJF. Ils nous ont fait passer ce diplôme sur la semaine. Donc voilà. C'était plutôt assez intense en termes d'informations. Puisque c'est une semaine qui est vraiment quadrillée pour donner toutes les informations. Mais c'était pas mal parce que ça apprend plein de choses sur les maladies, les pathologies, tout ça. Donc moi ça m'a vachement servi. Ça m'a fait aussi voir autre chose que le basket classique. Et donc c'est quand même on va dire c'est pas très lourd à passer quoi. C'est une petite semaine, des petits moments on va dire de formation. Qui sont peut-être maintenant des coupables en plusieurs parties. Et franchement c'est vraiment quelque chose qui apporte. Donc je conseille à tout le monde si on peut le passer. Même sans forcément faire de basket sans tout d'arrière. Il me semble que c'est un diplôme qui n'est pas très cher à passer. C'est une formation qui n'est pas très chère. Donc voilà. On est sur un ordre d'idées entre 500 et 600 euros avec l'hébergement. Donc je te rejoins là-dessus effectivement. C'est pas quelque chose qui est très onéreux. Mais qui peut effectivement rapporter à une structure telle qu'un club de basket. Pour son développement et pour essayer de diversifier aussi les activités. Puisqu'aujourd'hui on a tout ce qui est basket 5-5, le 3-3. Le basket tonic, le basket santé. Voilà donc tout ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je suppose que tu as peut-être de nouveaux projets pour la saison prochaine. J'ai cru comprendre du coup à l'issue de cette saison. Tu as arrêté avec le club de porte. Donc je pense qu'il y a pas mal de projets à venir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et bah oui du coup j'arrête au niveau de porte les valences. C'est la fin de ma troisième année de contrat. J'ai passé un très bon moment. Je pars pas avec des reproches ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aimerais bien voir autre chose en tant que coach de basket à 24 ans. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir l'envie d'aller voir un peu d'autres horizons. Et du coup voilà l'année prochaine j'aimerais bien justement un projet où je peux évoluer en termes de niveau un peu plus haut. Sur des équipes qui sont déjà plus ou moins construites on va dire où c'est pas à faire. Donc voilà pourquoi pas assistant à la championnat de France ça me plairait bien si c'est possible. Enfin après je suis pas uniquement buté sur ça. Ou des équipes en région qui sont déjà construites. Voilà qui tournent déjà un peu. Sur qui il y a juste on va dire à reprendre quelques détails et pas tout à refaire. Donc voilà. Et bah du coup aussi forcément en tant que coach de basket santé j'aimerais aussi pouvoir garder cet aspect là. Donc voilà c'est une plus-value quand même pour moi d'avoir ce côté là. Qui plus est d'avoir le diplôme. Enfin avant le diplôme c'est facile il y en a beaucoup qui vont passer avec moi mais qui n'en font pas actuellement parce que trop chargé sur d'autres missions. Donc ce qui est normal. Mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà profitez de mon diplôme continuez à faire ça. Pourquoi pas à l'air de rien ça allège le contrat à payer sur un salarié. Donc pour moi c'est un plus. Donc voilà. Bah écoute s'il y a certains clubs qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'aspect basket santé et le film en sang qui va avec. Et notamment ta jeunesse et ta motivation à chercher à développer justement cet aspect coaching. Et bah voilà. N'hésitez pas à une Zogi Ber pour la saison prochaine qui est disponible et qui a envie justement et motivée. Bah écoute en tous les cas je te remercie pour cette interview. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et puis bonne continuation. Une bonne fin de saison avec tes trois équipes. Et puis certainement à la saison prochaine. Ok. Merci beaucoup. Merci.